Jeff Panacloc à la poursuite de Jean-Marc, c'est réalisé par Pierre François-Martin Laval, ça sort mercredi prochain au cinéma. Salut Jeff, salut Jean-Marc, salut, je t'ai manqué ? Ah oui, star de cinéma maintenant, ça y est maintenant, festival de Cannes. Ah bah oui, monter les marges ou pas ? Ouais, je risque de me casser la gueule si j'y vais tout seul. Deux stars dont on découvre les blessures secrètes dans ce film, vous avez souffert Jean-Marc, vous revenez de loin. Tout à fait. Racontez-nous, un peu capturé en Floride, destiné à des expérimentations secrètes, mais assez malin pour s'échapper. Résultat, une cavale avec tout l'état-major de l'armée française aux trousses, dans laquelle est embarqué Jeff qui n'avait rien demandé à personne. Rien demandé à personne, mais c'est un peu une belle rencontre quand même, on raconte une belle histoire entre deux copains qui apprennent à se connaître. Et on a toujours besoin d'un ami pour ouvrir les yeux. Oh c'est joli ! Même un ami plus petit que soi. Plus petit que soi, voilà. C'est qui le petit ? C'est toi. En réalité, ça c'est pour la version cinéma, en réalité Jean-Marc vous l'avez trouvé dans une boutique de magie dans le 15ème. Oui. Ça fait moins rêver déjà. Jean-Marc, la vérité c'est que vous êtes devenu inséparable, mais pour la première fois, Jeff, vous jouez tout seul là, sans Jean-Marc, vous êtes séparé. Oui, 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 oui. Pev vous dira que ça a été un gros travail pour moi, mais c'est vrai que je me suis découvert, j'ai découvert le personnage de Jeff que je n'avais peut-être pas assez exploré dans ma petite carrière. Et ça m'a permis d'évoluer aussi, même pour mes futurs spectacles. Et Jean-Marc aussi, c'est la première fois qu'on vous voit sans votre acolyte, on vous voit marcher, ramper, conduire, sauter. Il a fallu donc confier Jean-Marc à d'autres marionnettistes. Ça a été un peu mon deuil, voilà. Ça a duré une petite semaine, et puis après une bonne dépression, je me suis laissé faire. Non, oui, ça a été compliqué au départ, parce que Pev m'a dit maintenant il va falloir que tu te concentres sur ton personnage, et Jean-Marc, je m'en charge. Eh oui, alors il y avait d'autres mains qui se glissaient dans votre corps. Dans mon anus, oui. Non, exactement, c'est de l'anatomie, Jean-Marc. Tout à fait. Merci de le rappeler. Eh si, tu veux essayer ? Non, mais il y avait un marionnettiste pour le haut, un pour le bas, et il fallait creuser les décors, les... Comme je le fais de Fontenay, d'ailleurs. Un petit peu de respect, Jean-Marc. J'essaie d'expliquer la technique, mais on s'en fout peut-être. Non, ça fout. Ce film, vous l'avez conçu, je crois, comme un film de potes, un buddy movie, comme ils disent, Outre-Atlantique. Vous pensiez à des duos comme Pierre Richard ou Depardieu, comme Poulvard et Lanvin. Et c'est ça que vous avez en tête. On avait en tête ça. On voulait une vraie aventure. C'est vrai que le piège, quand on veut passer de la scène au cinéma, c'est de faire un film à sketch ou un film avec des blagues qui s'enchaînent. Et j'avais demandé au scénariste, voilà, une vraie histoire, quelque chose qui se raconte. Et puis, aujourd'hui, j'aime bien imaginer que le point zéro de notre rencontre, c'est celle-là, oui. Et notre ami, le grand de l'humour, Pierre-François, Martin Laval, vous lui avez confié. C'est un copain, maintenant. Ah oui, notre copain, oui, c'est un copain. L'ancien des Robins des Bois, qui apparaît dans le film au moins trois fois. Il fait des passages, on le voit en joggeur, en agriculteur et là, en gendarme. Ouais. Un film de pote dirigé par un pote, la boucle est bouclée. Ah ouais, alors c'était la scène d'après, en fait, il nous arrête, il arrête la voiture. Et là, je me retrouve face à lui et ça a été un gros, gros fou rire mémorable parce que, déjà, moi, je n'ai pas l'habitude de jouer face à d'autres personnages que j'en marque. En plus, jouer face à Pef, juste dans le regard, je ne pouvais plus me retenir. Je pleurais de rire, ça a été un petit peu coupé au montage, d'ailleurs, parce que je n'arrivais pas à m'arrêter. Mais au bout d'un moment, au cinéma, on se fait engueuler, en fait. Il y a 100 techniciens qui font « bon, c'est bon, on a compris ». Et cette scène, évidemment, elle a peut-être rappelé à pas mal de celles et ceux qui nous regardent une scène, une pub culte qui avait été réalisée et imaginée par Quentin Dupieux. C'était pour une marque de jean, Fiat Eric. Il y a un peu de flatteric chez Jean-Marc. Il y a un peu de tout, Kermit la grenouille, Flattery, il y a un peu de tout, oui. C'est un gros mélange, Jean-Marc. « Hé, toi aussi, tu douces, un yo ! » Vous avez fait des cascades vous-même, là, Jeff ? Oui, mais je me suis blessé au deuxième jour de tournage. Là, sur la scène qu'on a vu tout à l'heure, je me suis fait une déchirure de 7 cm sur la cuisse gauche et ça a été très, très compliqué, la suite du tournage. Mais bon, j'ai eu un super médecin et un kiné qui s'est acheté une naise en cantane depuis. histoires de chien, donc c'est ça qui s'est alt